Michel Néret, mon meilleur ennemi et autres bad stories. Le titre est accrocheur mais rien d'étonnant de la part de David Metaxas. L'avocat lyonnais mis en examen en mars dernier dans l'affaire Néret a écrit ce livre comme une thérapie. L'image d'un avocat qui va boire des coups en boîte de nuit et qui fréquente le grand banditisme, c'est vrai mais c'est réducteur. Il y a autre chose derrière. Il y a un avocat aussi qui sait écrire, qui sait parler, qui sait réfléchir, qui a des résultats. C'est ça que j'ai voulu aussi exposer aux gens. Et dans son livre Metaxas, l'avocat souvent jugé sulfureux revient en détail sur cette affaire toute très médiatique et surtout sur ses relations avec l'ex numéro 2 de la Pégilionnaise. Je ne suis plus astreint au secret puisqu'il s'agit désormais de l'affaire de Michel Néret et de mon affaire. Dans ce dossier-là, Michel Néret dit que je ne suis pas son ami. C'est-à-dire que Michel Néret me défend. Il a pris ma défense en disant David Metaxas n'est pas un ami. Eh bien si je suis son ami, moi j'assume. J'assumerai auprès de n'importe qui. Et si la moindre chose est fausse dans mon livre, qu'on me fasse un procès. Théâtral et jusqu'au boutiste, David Metaxas ne fait pas l'unanimité, mais l'avocat a bien conscience que son univers fascine. Et s'il assume son amitié avec Michel Néret, les deux hommes ne se sont pas revus depuis la sortie de prison de ce dernier. On a l'interdiction mutuelle de se rencontrer. Donc pour l'instant, quand bien même on le voudrait, on ne peut pas, sauf à vouloir retourner en prison pour lui et à y aller pour moi. L'affaire Néret, un sujet d'actualité qui tombait donc à pic pour se lancer dans un premier ouvrage. Le livre de David Metaxas, Michel Néret, mon meilleur ennemi et autres bad stories a été publié à 15 000 exemplaires.